Coucou, on va préparer l'été et faire de la glace à la fraise Donc dans cette vidéo je te propose 3 recettes différentes de glace à la fraise La liste des ingrédients se trouve sous la vidéo dans la description Et c'est parti, je t'emmène dans ma cuisine Donc dans ces recettes on va avoir besoin de purée de fraises Donc la purée de fraises, comment je la fais ? En fait je vais simplement couper mes fraises Je garde que les meilleurs morceaux, donc je les trie Parce qu'il y en a certaines qui sont un petit peu abîmées Je vais tout mixer Donc la purée de fraises peut s'utiliser comme ça Mais on peut aussi la filtrer au travers d'une passoire pour enlever le maximum de graines Pour faire cette glace, on va mélanger dans un mixeur ou même dans un bol tout simplement La purée de fraises Le lait La crème Le sucre On va bien mélanger tout ça Et on verse directement dans les moules Et ça part au congélateur pendant au moins 4 heures Une fois que les glaces sont bien prises Je vais faire fondre un petit peu de chocolat blanc au micro-ondes Je démoule mes bâtonnets Et je vais venir les tremper directement dans le chocolat fondu Donc le chocolat va très vite refroidir puisque la glace est complètement congelée Donc je le pose ici sur ma cilpâte Et on peut le déguster tout de suite Ou alors on peut remettre ça au congélateur pour plus tard Pour la deuxième sorte de glace, je te propose une glace coco-fraise Donc là, ça va être un maximum de fruits Puisqu'on va utiliser la purée de fraises fraîche nature Donc on peut quand même rajouter un petit peu de sucre si on veut Mais c'est vraiment pas obligatoire Donc dans mon pichet, j'ai ma purée de fraises Donc je remplis mes moules à peu près jusqu'à la moitié de purée de fraises Dans un autre pichet, je vais mélanger mon lait de coco avec le sucre Et je vais le verser par-dessus les fraises Avec un couteau, je viens marbrer, je mélange très légèrement Donc il ne faut pas que ça soit complètement mélangé Je mets les bâtonniers sur chacun de mes moules Et ça part au congélateur pendant au moins 4 heures La troisième recette que je te propose de glace est la plus élaborée on va dire Tu peux utiliser soit des ingrédients que tu as fait toi-même grâce aux recettes que je t'ai données les semaines précédentes Mais tu peux aussi utiliser des ingrédients prêts à l'emploi Donc la crème anglaise en briquette, les biscuits à la cuillère que tu trouves au rayon biscuit des supermarchés Ça marche aussi très très bien comme ça Donc dans mon mixeur, je vais mélanger la crème anglaise La crème La purée de fraises Le sucre Et donc je vais bien mixer pendant une bonne minute pour que la crème mousse un petit peu Ensuite je découpe mes biscuits de cuillère Et je coupe aussi mes fraises restantes en petits dés Donc là je fais des petits dés, des vraiment petits Puisqu'au final ils vont se retrouver congelés dans les bâtonnets Donc c'est plus agréable à manger si les fruits sont coupés en tout petits morceaux Je verse tout ça dans la préparation liquide Et à l'aide d'une cuillère je viens remplir mes moules à glace Donc une fois que je les ai bien remplis Je vais venir tapoter mon moule sur le bord de la table Pour que les bulles d'air remontent un petit peu à la surface Et ça part au congélateur pour au moins 4 heures Donc dans toutes ces recettes je n'ai vraiment pas mis beaucoup de sucre Donc il ne faut pas hésiter à goûter avant de verser dans les moules Et avant de mettre au congélateur pour pouvoir rajouter du sucre au besoin J'espère que ces recettes t'ont plu N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas Abonne-toi à la chaîne car j'ai encore plein de gourmandises à partager avec toi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz